Donc, comme vous le savez, on a attendu aujourd'hui une décision de la part du Congrès à Tripoli pour pouvoir terminer la formation du gouvernement d'unité nationale. Malheureusement, cette décision n'a pas été prise, mais ce que je viens de discuter avec tous les participants libyens dans ce dialogue, et je tiens à le souligner, tous les participants libyens, on va continuer avec la formation du gouvernement dans les prochains ères, et on espère le plus tard demain pouvoir annoncer ce gouvernement d'unité. On ne va pas permettre que les difficultés qui existent et qui sont bien connues nous empêchent de donner à cette majorité des Libyens, qui est en indécision de la part de ce dialogue national, de proposer un gouvernement qui est un gouvernement fort, un gouvernement représentatif, un gouvernement de consensus qui représente tous les Libyens et qui aide les Libyens à surmonter cette crise. La crise sécuritaire, mais également la crise humanitaire, qui est très grave et très sérieuse pour les Libyens. Ensuite, après la consultation avec tous les Libyens qui participent dans ce dialogue national, je viens ici pour vous dire que, en tant que nous avons été attendu pour le GNC à faire une décision aujourd'hui, et, inférieusement, cette décision n'a pas été la qu'on nous attendait, en termes de proposer des noms pour le gouvernement national de l'Unité. Mais nous avons décidé de continuer et de continuer à travailler sur la formation de ce gouvernement d'unité. Et, inférieusement, demain, nous allons pouvoir proposer ce gouvernement. Un gouvernement d'unité, un gouvernement d'unité, un gouvernement fort, qui réunit tous les Libyens et nous allons permettre à l'abriquer la crise de sécurité, la crise de l'humanité qu'elle est face. Donc, le message d'unité aujourd'hui est un message d'unité. C'est un message d'unité. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de Libyens qui sont confusés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Laissez-moi dire que, après la consulte avec beaucoup de personnes, dans et en dehors de Tripoli, tous les Libyens, je peux leur dire que nous allons prévenir, que nous allons pouvoir proposer un gouvernement demain. et ce gouvernement, ce qui n'est pas à changer, ce qui est final, comme ça a été dit très clairement, par l'international communauté d'un soirée, sera soutenu par la grande majorité des Libyens. Laissez-moi aussi l'enhancer et rétablir cela. Ce gouvernement et ce agreement seront soutenus par une grande majorité des Libyens de tout le pays, including, bien sûr, Tripoli. Merci. 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 Merci.